Ça va ? Ouais, c'est tout bon. Est-ce que tu savais que tu peux arrêter de fumer grâce à ton oreille ? Il y a une méthode qui s'appelle l'auriculothérapie qui consiste à stimuler des points de ton oreille pour calmer ton addiction et réfréner ton envie de fumer. C'est un acte médical reconnu par l'OMS mais considéré comme une thérapie complémentaire de la médecine traditionnelle. On donne souvent l'exemple que l'oreille serait un clavier sur lequel on pianote pour aller donner une information directement au système nerveux central. Et du coup, moi, mon objectif est d'aller réguler un message nerveux, d'aller réparer quelque chose. Dans le cadre du sevrage thalagique, on va en effet aller stimuler des points précis pour donner la consigne à notre système nerveux permettant de limiter cette envie irrésistive de fumer. Alors là, je vais poser le premier point avec ces petits applicateurs qui permettent d'accrocher l'aiguille. J'ai commencé à fumer bêtement, j'avais une petite vingtaine d'années. Et rapidement, je pense que j'éteins un paquet par jour. J'ai envie d'arrêter. Et c'est une méthode comme une autre. Après, on verra. Désolé, docteur, si ça ne marche pas, j'essaie d'autre chose. C'est vous qui arrêtez de fumer. Et moi, je vous accompagne dans le sevrage. Mais il faut que vous, vous soyez moteur. On n'est pas dans quelque chose de chamanique ou de magique. On ne peut pas prendre la décision à la place d'un patient d'un sevrage thalagique. Si lui-même n'a pas enclenché cette démarche, si c'est quelqu'un qui a pris rendez-vous pour lui, clairement, on a peu de chances que ça fonctionne. Plus il y a du travail à faire sur un point, plus il va rester longtemps en classe. Je vais mettre en moyenne une huitaine de jour à tomber. Donc en principe, grâce à ces 14 points posés dans les oreilles, à tuer la cigarette. Exactement. Incroyable. Je recommande donc d'arrêter de fumer à partir du moment où il sort du cabinet. Et le travail qu'on a pu faire en auriculothérapie va l'accompagner pour que ce sevrage se passe dans les meilleures conditions possibles. Ah oui, dis donc. J'aurais peut-être dû prévenir mon chef. Au revoir. Merci, au revoir. Bon courage pour votre nouvelle licence cigarette. Souhaitez-moi bonne chance.